Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce pour éviter les petits fils qui peuvent dépasser comme ça sur l'avant du tricot. Ces petits fils qui dépassent à l'avant sont assez agaçants, donc la première chose à faire c'est d'aller à l'arrière du tricot et d'essayer de retrouver où est-ce que ce petit fil a été rentré. Pour cela, vous pouvez observer en étirant, vous pouvez aussi tirer sur le petit fil qui dépasse pour voir où est-ce que l'origine du fil. Donc moi je l'ai vu, c'est ici. Voilà, et on va le refaire sortir sur l'arrière. Voilà, donc une fois qu'on l'a sur l'arrière, on va pouvoir s'en occuper. Donc s'il n'est pas assez long, vous pouvez continuer cette opération pour le rendre un petit peu plus long. Après, on va prendre une aiguille classique pour coudre. Ici, je vais vous faire la présentation avec du fil noir, mais bien entendu, il faudrait avoir un fil de la même couleur que la laine ou un fil très proche. Ici, j'aurais pu prendre du blanc ou du bleu cilé. Je vais prendre un fil d'une quarantaine de centimètres. Ensuite, je le double et avec ça, je vais venir sécuriser ce petit fil pour ne plus qu'il passe sur l'avant. Donc le mieux, bien entendu, c'est de faire cette opération à un endroit peu visible. D'ailleurs, je conseille toujours de rentrer les fils dans un endroit bien discret. Donc normalement, vous n'aurez pas ce souci. Alors après, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer à l'intérieur de ce petit fil et on va également piquer à l'intérieur des fils du tricot. Donc ici, vous voyez, je ne passe pas sous la maille comme je ferais pour rentrer le fil, mais je vais piquer à l'intérieur de la maille, comme ceci. Donc l'idée, c'est de venir faire des points entre ce petit fil qui dépassait et les petites mailles tout à l'entour pour le fixer ici. Donc je commence, je pique à la fois dans le petit fil qui dépassait et à la fois dans la maille la plus proche, donc au milieu de la maille, et je fais passer comme ceci le fil. Je laisse une certaine distance puisqu'après, il faudra venir rentrer ces petits bouts de fil. Ensuite, je repars, donc je peux piquer dans la maille à côté, donc bien au milieu du fil de la maille, et je pique au milieu du fil qui dépassait. Ici, je peux faire un petit nœud, voire deux. Et donc je vais continuer comme ceci, le petit fil, la maille la plus proche. Donc une fois que le petit fil est passé devant, souvent il aura tendance comme ça à s'effilocher, vous pouvez retordre un petit peu le fil pour réussir plus facilement l'opération. Et vous piquez ainsi. Donc là c'est noir, alors ça reste assez visible, mais si c'était une couleur proche, bien sûr, ce serait beaucoup plus discret. Voilà, donc là il me reste vraiment plus qu'un tout petit bout. Donc je vais pouvoir le refaire encore une fois, et après je vais m'arrêter là. Donc une fois cela fait, je vais repartir en arrière. Et après, ces fils, donc ici, pour moi le fil noir, mais pour vous le fil de la bonne couleur, vous allez les passer dans la petite zone là, dans le petit bourrelet, alors c'est très léger, mais ça forme une petite épaisseur bien entendu, donc vous pouvez piquer dedans, tout du long du tricot, et ressortir le fil au bout. Et là, à ce niveau là, on va couper à ras. Et je vais faire pareil avec les fils restants. Je passe à l'intérieur. Voilà, comme ça vous obtenez quelque chose de bien net, sur l'envers comme sur l'endroit. Alors si comme moi, vous aimez soigner vos finitions, je vous invite à participer à mon challenge gratuit d'une semaine, qui s'appelle Finition Parfaite. Vous apprendrez comme ça plein de petites astuces pour un tricot impeccable. C'est gratuit, le lien est dans la description. Maintenant, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite un bon tricot.